C'était il y a donc 34 ans, presque jour pour jour, c'était un 11 mars, Claude François mourait dans un banal accident domestique, 34 ans plus tard, il REVIS ! Dès demain, grâce à votre invité, Nikos ! Il est là ! Claude François est là ! Ou presque, son clone, comme je l'ai lu dans Paris Match, le Clo-Clone ! On se fait un peu de musique histoire de se mettre dans l'ambiance Clo-Clo pour tous ceux qui partent au milieu de l'aventure ! À la maison, il y a le printemps, qui chante, quand tu souris, je m'envole au paradis je présente Rio, de Janeiro, cette âle est là ! Quelle joie d'être l'idole des jeunes ! Je suis ému ce matin, évidemment, Jérémy Régnier de vous recevoir ! Vous avez un fan de Claude François, un vrai ! Oui, vous m'avez dit que vous mettiez des costumes à l'âge de 5 ans, c'est ça ? Mon père, d'ailleurs, me faisait des costumes de Claude François, j'allais à l'école, je me faisais casser la gueule parce que j'avais des costumes de Claude François, absolument, on les mettra sur internet ! Bon, Jérémy Régnier, tout le monde parle de votre prouesse de comédien, incarné Claude François, quand il est mort, vous n'étiez pas né ? Non ! Vous avez découvert à quel âge Claude François ? J'ai découvert, pour la préparation, réellement quel personnage c'était, parce que j'avais une idée un peu fausse de Claude François, cette image qu'il nous a laissé derrière ce costume à paillettes, chanteur un peu ringard, je dirais, et j'ai découvert un personnage beaucoup plus complexe, beaucoup plus intéressant, moderne, artiste, donc en fait, plus j'intégrais le projet, plus on était fascinés, même avec Florent Emilio Cyril, réalisateur, on disait, mais ce gars est incroyable, ce gars est un psychopathe, ce gars est un génie, maintenant, vraiment, on découvrait un personnage qu'on n'imaginait pas du tout. Qu'est-ce que vous avez fait ? Vous avez écouté des chansons, vous avez lu des biographies ? J'ai lu, j'ai rencontré énormément de gens, j'ai eu accès aussi à des archives privées grâce à la famille François. À Claude et à Marc ? À Claude et à Marc, j'ai rencontré beaucoup de gens, j'ai regardé énormément, bon, c'était une chance avec Claude François, parce que toute sa vie, il a été suivi par des journalistes, donc il y a énormément d'archives. Mais ce qu'il fallait faire, c'est trouver les moments où lui ne faisait pas attention en fait à son image, parce que c'était quelqu'un qui faisait très attention. Il y en avait plus des moments comme ça. Et les petits moments où il se lâchait, où il commençait à engueuler quelqu'un, où il restait dans l'ombre, etc. Mais il y avait beaucoup de matériel à regarder. Techniquement, qu'est-ce que ça signifie pour vous, Jérémy Régnier, d'incarner Claude François techniquement ? Maquillage, perruques, régime, sport, qu'est-ce que vous avez fait ? Régime, sport, énormément de sport, énormément d'abdos, parce qu'en fait, il faut tenir le coup. Il était sportif. Il était très sportif, mais même sportif carrément de haut niveau, parce que lui, il a fait énormément de natation, il courait, mais c'est surtout pour tenir. Parce que le mec avait tellement une énergie sur scène, c'est ce qui était assez surprenant. Donc, avoir autant d'énergie sur scène et pouvoir chanter en même temps, sauter dans tous les sens, ça demande une énergie énorme. Il perdait 2 kilos par soir de show. Donc, moi, je devais tenir toute une journée parce que sur un film, ce n'est pas juste pendant une heure et demie. C'est toute une journée. Donc, voilà. Il y avait ça, le chant forcément, la danse et puis l'incarnation. Vous saviez chanter et danser avant ? Non, pas du tout. C'est un truc de dingue parce que techniquement, quand on vous voit danser, on a l'impression que c'est Clo-Clo. Oui. Non, j'ai été coaché, super bien coaché, mais je ne savais pas danser avant. Est-ce que vous avez eu un peu comme Mario Cotillard sur la môme ? Un moment, dans une interview, elle disait « je suis devenu Edith Piaf », je parlais à Edith Piaf. Est-ce que vous étiez connecté à Claude-François Gérard Mérigné ? Oui, mais pas vraiment parce que moi, je me suis trompé. Je parlais à Carlos. Donc, ça ne m'aidait pas vraiment. À Carlos, le chanteur ou le terroriste ? Qui s'était entreposé entre Claude-François et moi. Non, mais ça fait partie. Marion, que je connais bien, en avait parlé, etc. Moi, je n'ai pas eu de vision de Claude-François malheureusement. Mais c'est vrai qu'il y a une intimité qui se crée forcément parce que durant un an, on l'observe, on le regarde, on est touché par lui. On essaye de comprendre ses émotions, par quoi il passe. Donc, il y a une forme d'intimité qui se crée. Et puis, il y a un travail d'acteur qui est pour l'approche d'essayer de lui parler, d'essayer d'avoir un contact. Trouver la voie de Claude-François. Oui, c'est un peu une mise en abîme qui est intéressante, mais qui est un vrai travail d'acteur. C'est vrai cette histoire qu'Antoine de Cône vous avait dit il y a très longtemps, mais que vous aviez une ressemblance physique. Non, ce n'est pas vrai du tout. C'est une fausse histoire. Si, si, oui, non. Les gens d'urbaine ou pas ? Non, c'est vrai qu'Antoine m'avait proposé un film il y a très longtemps, plus de dix ans. Mais un projet qui n'avait rien à voir. En tout cas, moi, je n'ai jamais lu le projet. Et du coup, c'est vrai que déjà, d'une part, ça m'avait un peu surpris. Parce qu'on ne m'avait jamais dit que j'avais une ressemblance quelconque à Claude-François. Mais du coup, ça a ouvert un peu ma curiosité. Mais le projet ne s'est jamais fait. Mais du coup, c'est vrai que ce projet est resté un peu comme ça au-dessus de ma tête en me disant, tiens, si un jour, il y aurait un film à faire sur Claude-François, j'aimerais bien en faire partie. En tout cas, ce n'est pas une hagiographie. On montre Claude-François avec ses défauts aussi. Il était maniaque, exigeant, dur, parfois avec les siens. Il avançait toujours. Qu'est-ce que vous avez appris sur lui ? Sur l'artiste qu'il était ? Un tas de choses. Parce que vraiment. Et moi, je crois que vraiment le public va découvrir un personnage. Ceux qui le connaissent, qui sont fans. Et la nouvelle génération qui le connaissent. La nouvelle génération dont j'en fais partie. Et même plus jeunes vont découvrir déjà un personnage beaucoup plus rock'n'roll qui n'en paraissait. Beaucoup plus artistique, artiste, moderne. C'était un précurseur pour un tas de choses. Pour déjà la musique, c'est quelqu'un qui a ramené la soul music en France. Comme Johnny a pu ramener le rock. Il a été très moderne. Il avait un rapport aux médias très rapidement. Il savait comment maîtriser son image en achetant Podium. Il est devenu indépendant très très rapidement. Il a ouvert son propre label. Non, non, non. Il était très malin. Et on se rend compte de ça pendant le film. Pour moi, ce n'était pas quelqu'un qui paraissait aussi intelligent, aussi malin. Donc non, je crois qu'il y a énormément de choses que j'ai appris sur lui. Qu'est-ce qui s'est passé le jour de sa disparition, Julie ? Vous qui l'avez annoncé à l'antenne avec Pierre Lescure. Qu'est-ce qui se passait en France à ce moment-là ? C'était un choc total. Complètement, bien sûr. C'était un deuil national. On était tétanisé. Deuil national. En plus, il était au programme de l'émission musicale que je présentais cet après-midi-là, un samedi après-midi. Et c'est devenu une spéciale, évidemment, avec Pierre Lescure, Charles Villeneuve, qui était à la rédaction et qui était un proche de Claude François par sa femme Geneviève Leroy, qui travaillait avec lui. Ça a été un choc immense. On réalise à peine aujourd'hui ce que ça a pu représenter à ce moment-là. Pardon de vous couper, mais c'est marrant parce qu'en parlant avec les gens, tout le monde ou beaucoup de gens se souviennent de ce qu'ils faisaient le jour de la mort de Claude François. Ils disaient « Ah putain, c'est fou, moi j'étais… » Donc il y a vraiment que ça a dû marquer les gens. Pourquoi il a traversé les modes, à votre avis, Jérémy Ragné, Claude François ? Parce que je crois qu'il était précurseur, qu'il avait très vite compris que la musique allait être rythme. Et lui, il a été là-dedans énormément. Et puis je crois qu'il y a un mystère autour de Claude François, le fait d'être mort jeune. Il y a eu un tas de choses qui se disaient. Lui qui avait peur de vieillir. Lui qui avait peur de vieillir et puis non, surtout, il avait peur de redescendre, vu son rapport paternel, ce qui s'est passé dans son enfance. Ça on l'apprend et c'est bien expliqué dans le film. Ce qu'on voit, c'est toute la tension en fait. Son père le renie en fait en tant qu'artiste. Le renie ne veut pas lui parler. C'est-à-dire que la violence de ce rapport avec son père, où son père décide de ne plus lui parler durant 2-3 ans, il ne se parle plus. Et quand il est sur son lit de mort, il a envie de lui parler. Son père refuse de lui parler. Pour n'importe qui, ça doit être d'une violence. Donc oui, il y a une fêlure qui s'est installée. Et donc voilà, ça le poursuit durant toute sa vie. Et lui a peur de redescendre. Et voilà, il serait heureux maintenant qu'on fasse un film. Et vous arrivez encore à écouter du chou de François ? Ou ça devient un peu saoulant ? J'ai des Exo, allez-y. J'ai des Exo 1000, vous pouvez balancer. Alors attendez, la chanson que vous préférez et celle que vous ne pouvez plus entendre ? Il y en a une qui est incroyable à écouter, mais qui est affreux. Il ne faut pas l'écouter en fait. C'est quoi ? Et puis je sais que je trouve tout chant qui reste assez subtil, je trouve. Et vous, Bruce, votre préférée de Claude François ? Je ne sais pas, peut-être comme d'habitude. C'est le jeu classique. Le lundi au soleil. Le lundi au soleil. Merci beaucoup Jérémy Régnier d'être passé nous voir ce matin. Bonne chance. C'est le rôle de votre vie ? C'est le rôle de ma vie. J'espère que ma vie continuera. Mais en tout cas, c'est un rôle important. Jusqu'à présent en tout cas. Vous restez avec nous dans un instant Nicolas Canteloup. Je vous en ai?